Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Une PS5 Pro à 800 balles sans lecteur CD ? Alors on va en parler dans la vidéo, mais faut-il acheter ces PS5 Pro pour obtenir la meilleure optimisation du jeu Dragon Ball Sparkling Zero ? Eh bien on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, ça fait le dire qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero comme j'ai pu vous le dire et également de cette fameuse PS5 Pro qui a été annoncée officiellement hier par PlayStation. Franchement moi, bah j'ai été abasourdi. Ah clairement quand j'ai vu le prix, honnêtement je vous le dis, je m'attendais à 600, 650 balles avec lecteur CD mais non, 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 PlayStation, enfin Sony, ont décidé de sortir cette PS5 Pro, 800 balles sans lecteur CD. Alors si tu veux le lecteur CD, ça sera possible, d'accord, mais tu vas l'acheter à part. 120 euros le lecteur CD amovible. Pourquoi je dis 120 euros ? Parce qu'actuellement pour la PS5 Slim version digitale, eh bien si tu veux obtenir le lecteur CD, il faut débourser 120 euros. Donc je suppose que normalement il sera compatible avec cette PS5 Pro. Ça va de soi, après c'est ton jamais. Il serait capable de nous dire que non, le lecteur n'est pas compatible avec la PS5 Pro, il faudra un autre lecteur, etc. Bon, je ne pense pas mais bon. Donc 800 balles la console, 120 euros le lecteur, t'es déjà à 920 euros. Bon, ben soyons fous, tu achètes ton online PS Plus pour l'année, t'es à 1000 balles. Voilà, ben oui, tu rajoutes ton online, t'es à 1000 balles. La console te revient à 1000 balles. C'est un truc de fou. Déjà, je trouvais que 500 euros, c'était vraiment déjà la limite, mais là, 920 euros, non, franchement c'est chaud. Moi personnellement, si la console avait été à 600 ou 650 euros avec lecteur, pourquoi pas ? Moi, j'ai déjà la PS5 avec lecteur CD, ok. Je me suis dit, vas-y, je la revends. Voilà, je rajouterai un petit peu au bout. Tu vois, si tu rajoutes genre 250, 300 balles au bout, vas-y, pourquoi pas ? Mais là, non. Là, c'est beaucoup trop à rajouter, donc c'est non. Clairement, moi, je vous le dis, pour ma part, c'est non. Dites-le moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ce prix. Normalement, la console doit sortir, si je ne dis pas de bêtises, le 7 novembre. Mais 800 balles, 100 lecteurs, franchement, ça picote. Ah, franchement, ça picote. Je vois les gens qui ne sont pas contents sur les réseaux, à juste titre. Par contre, il y a quand même des gens qui sont satisfaits, qui vont acheter la console. Bon, les puristes Sony, etc. En soi, chacun fait ce qu'il veut de son argent. La personne qui a envie de l'acheter, qu'elle se fasse plaisir. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en faisant ça, vous donnez de la force, et bien, du coup, à ce genre de constructeur, pour qu'ensuite, dans les années à venir, il s'enflamme encore plus au niveau des prix. Et moi, de mon époque, je me souviens, par exemple, la PS2, quand elle est sortie, c'était encore en francs. Elle coûtait 3 000 francs. 3 000 francs, donc ça revient à un petit peu moins de 500 euros, 450 euros, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. En ce moment, on est toujours à peu près sur la même longueur. Donc, la PS2 était à 3 000 francs. En fin d'année, ensuite, elle avait baissé à 2 000 francs, etc. Voilà, moi, je m'en souviens. Et quand elle était sortie, je m'en souviens, il y avait Tekken. C'était Tekken Tag Team, un truc comme ça, Tournament, ou je ne sais plus quoi. Bref, je m'en souviens avec l'image de Kazuya sur la jaquette. Je bavais devant quand j'étais gamin. Donc, voilà. Je sais que c'était ça, les prix. Donc, quand tu vois la PS5 sortir à 500 balles, tu te dis, déjà, à l'époque, ça coûtait déjà des 3 000 francs, les PS2 et tout ça. Donc, ça reste assez logique, on va dire. Même si ça atteint quand même une certaine limite. Mais là, le double, 920 balles, non. Non, là, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment la petite parenthèse. Alors, maintenant, c'est faut-il avoir cette console pour faire tourner au mieux Dragon Ball Sparkling Zero ? Parce que beaucoup de personnes m'identifient, me posent la question. Sophia, voilà, je voulais acheter une PS5 pour la sortie de Sparkling Zero. Est-ce qu'il faut que je dépense autant pour la PS5 Pro afin de faire tourner au mieux Sparkling Zero ? Est-ce que le jeu va tourner convenablement sur la PS5 ? Alors, on va en parler, justement. On va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter. C'est arrobasofianudic. Donc, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, accompagné de tous mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. N'hésitez pas à aller vous follow. Merci à vous. Et comme d'habitude, sur cette vidéo, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Alors, voilà. Je vais vous mettre l'info. Voilà. La PS5. Donc, 800 euros, la PS5 Pro. En version digitale, sans lecteur CD. Wesh, faut doser. Clairement, quand j'ai vu l'annonce, hier, en plein live, j'ai halluciné. Donc, voilà. Vous avez la PS5. On te met les prix. 699,99... Enfin, 699 dollars. Pardon. Et pour nous, en France, 799,99. 800 balles. Le 7 novembre. Pas de lecteur. C'est un truc de fou. Au bout d'un moment, faut ralentir. Faut lever le pied, tu vois. Donc, beaucoup de personnes trouvent ça aberrant. C'est abusé. Je suis bien avec ma PS5 standard. Ça va gentiment rester sur la PS5 normale en attendant la 6. Mais le problème, c'est qu'en attendant la 6, si beaucoup de personnes achètent celle-là, la 6, elle va coûter plus de 1000 balles. Non, mais clairement, vu comme c'est parti, ils vont sortir ensuite une console à plus de 1000 balles. Et puis, bah, à ce tarif-là, de toute façon, déjà à 920 euros, d'accord, avec lecteur CD. Je vous le dis, pour 1000 balles, prends-toi un PC. Clairement, en fait, tu te prends le PC parce que le PC, au moins, tu ne vas pas faire que de jouer avec. Tu peux également être super créatif, aller sur Internet, faire du montage vidéo, After Effects, Photoshop, etc. Voilà. Tu peux faire beaucoup de choses sur PC. Là, clairement, la console, c'est fait pour jouer, d'accord ? Au bout d'un moment, il faut ralentir. Le but d'une console, c'était quoi ? C'était que c'était moins cher qu'un PC. Tu pouvais faire tourner des jeux de dingue sans avoir le besoin d'avoir un PC qui a un budget hors norme. Voilà, clairement. Mais là, quand maintenant, tu dois acheter des consoles qui sont quasiment au prix d'un PC, alors, je vois bien que la console, elle est puissante, etc. J'ai vu les caractéristiques, même pour le ray tracing, tout ça. Je suis d'accord, ok ? Deux fois plus puissant, son GPU, tout ça. En vrai, c'est très bien, mais doucement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les jeux qu'on a, on a réellement le besoin d'une machine comme ça ? Non, parce que moi, les jeux qui m'ont marqué sur PS5 depuis que je l'ai, moi, je l'avais acheté Day One, ma PS5, il n'y a pas des jeux qui m'ont marqué de fou. À part me ressortir des jeux qui étaient sur PS4, tu les optimises, etc. Ils sont un peu plus jolis, tu les ressors sur PS5. On a quoi concrètement ? Tu vois, on a eu du Phi Infantasy 7 et tout. Bon, c'est beau, c'est propre, mais en fait, les meilleurs jeux, tu les comptes sur tes deux mains. Sur les doigts de tes deux mains, clairement. Donc là, on a un Sparkling Zero qui va arriver. On a hâte, on a hâte, etc. Mais justement, Sparkling Zero, est-ce qu'il va falloir avoir absolument cette console ? Je vous le dis, la réponse est non. La réponse est non. Concrètement, si tu as la PS5 Pro pour Sparkling Zero, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que le raytracing sera plus rapide, tu auras moins de temps de chargement. Mais déjà, actuellement, les temps de chargement, il n'y en a quasiment pas dans Sparkling Zero. Quand tu es sur ton menu pour la sélection des personnages, tu sélectionnes tes persos. Une fois qu'ils sont sélectionnés, c'est start. Hop, la caméra, elle bascule, tu es en combat. Donc finalement, ça va basculer plus vite. Non mais vraiment. Est-ce qu'il y a besoin de débourser quasiment 1000 balles pour jouer à du Sparkling Zero, pour jouer à des jeux qui sont sortis actuellement sur PS5 ? Actuellement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt de mettre autant. Ta PS5 suffit. La PS5 actuelle, déjà, il faut savoir que même avec cette console-là, 800 balles, c'est pas juste achète la console. Il te faut tout le matos qui va avec, il te faut l'écran, etc. Il te faut la connexion, la fibre et tout. Il te faut tout le tintouin, tu vois. C'est pas juste que tu prends la console, tu prends un vieil écran claqué, le vieux câble claqué. Voilà, non. Il te faut le câble de ouf, il te faut l'écran de dingue, il te faut une très bonne connexion avec la fibre, etc. Voilà, il te faut un truc convenable. Donc c'est un ensemble, c'est un package. Donc déjà, voilà, pour ceux et celles qui n'ont pas les écrans qui vont avec, c'est compliqué déjà. Donc, pour moi, franchement, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette console pour faire tourner du Sparkling Zero. Sparkling Zero, il va tourner sur PS5, on n'oublie pas. Il sort également sur Xbox Series X, Series S. La Series S, on n'oublie pas. C'est vraiment, entre guillemets, une console qui est accessible à tous. Et le jeu, Sparkling Zero, quand il sort, pour ne pas faire de la concurrence déloyale, se doit d'être autant optimisé sur Xbox Series S que sur PS5. C'est-à-dire qu'il doit tourner de la même manière. Même si sur Series X, PS5 classique, il va être un peu plus joli. Peut-être, tu vois, je ne sais pas. Il faudra voir, il faudra faire des comparatifs. Et peut-être que sur la PS5 Pro, voilà, ça sera plus rapide au niveau, voilà, comme je vous l'ai dit, grâce au ray tracing, tout ça. Et après ? Non, mais vraiment, et après ? Autant, dans ce cas-là, tu le prends direct sur PC. Prends-toi un PC, tu le prends sur PC. Voilà, tu te fais tes manips, etc. Pour jouer en haute performance, basta. Non, vraiment, les gars, ceux qui n'ont pas de console et qui se posent la question, faut-il acheter une PS5 Pro pour Sparkling Zero ? Parce qu'on m'a identifié, justement, je tenais à faire cette vidéo. Non, calmez-vous. Il n'y a pas besoin de mettre 1000 balles pour jouer à Sparkling Zero. Vous vous rendez compte ? Non. Si tu veux kiffer, moi, je te donne même mon avis. Achète-toi même une PS5 d'occas. Essaye d'avoir une PS5 d'occas. T'en chopes une dans les 350 balles, truc comme ça. Vas-y, fais-toi kiffer, tu vois. Donc, voilà, clairement, je voulais éclaircir le sujet. On n'a pas besoin de foutre 1000 balles pour faire tourner Sparkling Zero. Bon, il ne faut pas déconner. Vraiment, les gars, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, clairement. Il y aurait un cadre de fou en mode, voilà, c'est un truc de fou, tes pertes sortent dans l'écran, t'as Goku et Vegeta qui se tapent dans ta chambre. C'est autre chose, tu vois. Mais là, non, c'est vraiment minime. Et comme je vous dis, il vous faut tout le matériel qui va avec. D'accord ? L'écran, etc., ça coûte une blinde. Donc, non. Voilà, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Au moins, c'est clair, précis et concis. Une PS5 classique suffira. T'as la Xbox série S, ça suffira également pour faire tourner le jeu. Et si derrière, après, t'as vraiment envie de te faire kiffer les modes, etc., PC, PC. Moi, les gars, je vais prendre le jeu sur PC, je vais le prendre sur PS5. Je jouerai principalement sur PS5, mais dès que j'ai envie de me faire kiffer avec des modes et tout ce qui s'ensuit, des textures différentes, les modes sur PC. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Max de pouce bleu en mode Gankidama. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Parce que là, 800 balles, ouais, il y a des priorités dans la vie. Et je pense que 800 balles dans une console, il faut se calmer. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !